Bonjour à toutes et à toutes c'est Vitesse et aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo de pokémon diamant étincelant et perle scintillante qui consiste à expliquer comment j'ai obtenu les trois starters. Malheureusement ça va être exactement la même méthode que pour épais bouclier il va falloir avoir beaucoup de conditions il y a plusieurs méthodes certes mais il y a quand même pas mal de conditions à respecter parce que par exemple le pokémon home il existe mais n'est pas connecté encore à pokémon diamant et perle ça sera connecté qu'à partir de février 2022 d'après certaines sources et le souci c'est que encore une fois vous serez limité voire même dans l'impossibilité de le faire si vous n'avez qu'une seule switch si vous n'avez qu'un seul jeu même je pense que vous êtes limité si vous avez une seule switch et les deux jeux le minimum recommandé sera d'avoir deux switch avec les deux jeux c'est ce que je faisais à l'époque sur comme ça s'appelle soleil et lune donc les pokémon sur 3ds mais là cette année j'ai fait exactement comme pour épais bouclier j'ai fait une technique avec trois jeux et trois consoles une méthode vraiment très rapide beaucoup plus rapide à peu près en une heure j'avais les trois starters sur les deux versions d'ailleurs on va lancer les versions voilà c'est ici alors si j'arrive à voir quelque chose d'où je suis alors dans les jeux voilà c'est ici on va faire ça pareil pour diamant donc ils ont déjà évolué donc là j'ai prend plus donc j'ai tiplouf pour la version perle tiplouf c'était le starter officiel de la version perle et wistikram c'était le starter officiel de la version diamant donc là il ya chimpans feu voilà qui a déjà évolué et tortipousse le starter plante j'avoue que c'est tout temps celui que je prends jamais ce que j'avais fait sur soleil et lune à l'époque j'avais pris le type eau je suis plus rond oratoria enfin je n'ai plus le nom du starter j'ai pris le starter eau pour soleil et le starter feu pour lune je fais généralement que ça comme ça et en fait je fais cette vidéo assez tard j'ai à peu près quatre heures de jeu j'ai le premier badge et je voulais faire cette vidéo en ayant enfin récupéré miu et jirachi je n'ai pas encore l'oeuf de ma nafie parce que c'est un peu plus loin dans le jeu et c'est pour ça que cette vidéo je la fais un peu tard ça m'a pris à peu près on va dire une heure pour avoir les trois starters donc ce que j'ai je vais vous expliquer en détail ce que j'ai fait donc moi j'ai deux consoles et j'ai les deux jeux sauf que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une console et un seul jeu il a pris diamant sur sa partie à lui il a pris le starter type louf du coup ce que j'ai fait c'est que moi sur mes deux consoles j'ai pris tortipousse et ou stick ram je lui ai donné les deux starters en plus comme ça sur sa cartouche à lui il avait les trois j'ai effacé les données de sauvegarde sur mes consoles ensuite j'ai fait deux parties donc en même temps les pokémon j'ai toujours joué en même temps à part les let's go pikachu voli il n'y avait pas encore deux modèles de switch et j'ai pas forcément aimé ces consoles là donc j'ai joué j'ai fait mes deux parties en même temps en prenant tortipousse et je vais vous montrer la carte donc les échanges se font au bout d'un quart d'heure de jeu il suffit simplement d'aller dans la première ville où il y a le labo du professeur donc moi j'ai pris le personnage garçon et du coup aurore quand elle m'indique que ceci c'est un centre pokémon et ceci c'est une boutique après elle nous dit bon bah plus je continue à ce moment là une fois qu'aurore vous expliquez c'est quoi un centre c'est quoi une boutique vous entrez dans la boutique vous pouvez acheter une pokéball en acheter 40 parce que vous avez 8000 poké dollars vous achetez des pokéball vous allez capturer directement un pokémon donc un connocteur ou un étourni vous allez au centre pokémon vous allez dans l'étage et ensuite par contre c'est pas forcément évident avec le modèle shibi de savoir exactement à quelle case on est précisément donc une fois que vous avez deux pokémon et c'est la seule condition c'est d'avoir deux pokémon au minimum vous allez à l'échange ici au milieu et là après nous ce qu'on a fait c'est qu'on faisait échange via mot de passe ici on faisait un groupe avec mot de passe comme ça c'était c'était assez simple je vais changer les wistikram type plouf j'ai fait ma partie tortipouces je lui ai moi donné mes deux tortipouces sur sa cartouche à lui j'ai recommencé j'en ai fait un avec wistikram l'autre avec type plouf au bout de vingt minutes maximum je lui ai envoyé wistikram et type plouf sur sa cartouche donc il avait quatre starters pour moi sur six ensuite je refais une troisième fois donc j'ai re effacé les données sauvegardes et j'ai fait une troisième fois en en faisant du coup cette vraie partie si je me cours de bouton ça va pas le faire voilà j'ai fait ma vraie partie avec si je me cours de manette non plus à pas pouvoir le faire voilà j'ai fait la vraie partie avec le bon starter donc type plouf en haut wistikram en bas j'ai joué là j'ai pris un peu plus mon temps puisque c'était ma vraie partie j'ai parlé à tous les pnj j'ai lu correctement les dialogues pour savoir ce qui se passait ça m'a pris à peu près 25 à 30 minutes contrairement généralement je crois que épais bouclier c'était 45 minutes fallait battre deux fois nabil et ensuite on avait la possibilité d'échanger là c'est vraiment aurore nous explique c'est quoi un centre c'est quoi une boutique et c'est parti du coup au bout de 30 minutes j'ai capturé en tout j'ai fait trois que notre et trois tournis donc un pour moi et les deux pour pour les échanger avec les starters qui sont dans une troisième cartouche et le tout le tout et le tout était joué donc on peut à peu près en une heure et une heure quinze j'avais les trois starters sur les deux versions et ça c'est parce qu'on avait trois consoles avec trois cartouches si on a deux consoles avec deux cartouches c'est un peu plus long là ça va étant donné que c'est assez rapide pour faire les échanges 15 minutes de jeu grand maximum si vraiment on a tout contrairement à je me souviens sur les cartouches noir et blanc alors je sais plus si c'est la noir blanc ou blanc 2 noir 2 il fallait faire le premier badge pour échanger ça c'était une horreur mais généralement dans la moyenne c'est entre 45 et une heure de jeu à chaque fois ça c'est ce qu'il y avait sur soleil et lune fallait quasiment faire plus de au moins 45 minutes de jeu alors que là en vraiment 15 minutes on peut avoir un starter et en 45 minutes on a les trois en une heure quinze après j'en avais les trois sur les deux donc voilà donc ça c'est pour ceux qui ont enfin là je vous explique les méthodes que j'ai fait les autres méthodes il y a là il ya le pokémon home malheureusement n'est pas dispo même ceux qui auront le jeu à noël le pokémon home ne sera pas encore activé et le pokémon home à part le fait que ce soit payant ça c'est pas extrêmement grave mais le pokémon home pour moi c'est la seule solution si vous avez une console et une cartouche si vous êtes dans cette condition là d'avoir une console et une cartouche le mieux c'est d'attendre malheureusement le pokémon home et d'attendre au moins février voire peut-être même mars 2022 après à moins que vous ayez des amis qui ont également le jeu et pour faire des échanges maintenant avec les communautés qui a sur internet je pense que faire des échanges ça sera quand même assez facile vous connaître peut-être un petit peu du monde mais voilà ça c'est j'expliquais mes méthodes que j'ai fait c'est exactement les mêmes que j'ai eu pour bouclier et épais donc ben voilà c'est tout pour cette vidéo où je vous expliquais à la base je voulais le faire en live en fait de vous filmer ma partie de jeu comment j'osais mais franchement j'avais pas envie de me contraindre à ça pendant ma partie et c'est surtout en fait je voulais obtenir mieux et j'ai réussi à fond de faire cette vidéo mais je pensais pas que c'était après quand même quatre heures de jeu au moins minimum donc en tout cas j'espère que cette vidéo sur l'explication de comment j'ai eu les trois starters vous aura plu j'ai fait ça de façon assez simple j'avais pas envie de m'embêter avec la capture du elgato d'une cartouche filmer l'autre console me filmer la caméra et filmer le micro c'était c'était trop galère on fera sûrement une vidéo comme il faut convenablement pour la capture probablement du légendaire de la cartouche mais ça on verra ça en tant voulu donc en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde tout le monde